Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Qui veulent intégrer tout ce qui est galerie, art, musique, ou même lecture ! Oui, tout à fait ! Parce qu'en fait, la culture, elle n'a pas de langue, elle n'a pas de frontière ! C'est humain ! C'est universel ! Merci beaucoup de votre visite ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Nous avons un studio d'enregistrement et un studio de répétition pour musiciens professionnels ! Le studio est extrêmement bien aménagé ! Nous avons des outils formidables qui viennent tous de France. Nous avons donc notre cafétéria qui accueille une jeunesse assez exceptionnelle parce que le lieu est sécurisé, c'est ouvert et bon voilà, c'est un peu la France à Annabas. Alors évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse, le patrimoine, parce que la France, voilà. Et donc nous nous rapprochons des associations qui travaillent justement sur la restauration et le maintien, notamment de la vieille ville d'Annabas, qui est quand même un petit, voilà, exactement, l'association Médina. Nous avons une de nos agents qui fait partie du bureau de cette association. Et donc nous nous soutenons comme nous pouvons. En fait, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais cette Médina de Annabas est vraiment superbe. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc on réfléchit beaucoup, notamment, je pensais peut-être, on met en place un gros programme de résidence d'artistes. pour les artistes algériens, mais aussi pour les artistes français, européens et subsahariens. Et mon idée secrète serait peut-être de rouvrir une de ces maisons de la Médina, de la vieille ville, pour en faire une résidence d'artistes. Ce serait vraiment mon rêve, mais ce serait aussi une façon de participer au maintien et à la restauration de cette vieille ville. C'est un projet national sur lequel nous, à Annabas, nous n'avons pas vraiment encore commencé à travailler. Nous commençons à offrir des outils, je vous parlais de cette galerie, de ces cours à disposition de journalistes, de ce studio d'enregistrement. Évidemment, nous pouvons accompagner des jeunes, notamment créateurs, qui voudraient ouvrir leur propre entreprise. Ça fait partie de notre mission, nous y travaillons, nous avons commencé à y travailler, mais tous ces outils viennent d'être mis en place et vraiment commencent à démarrer. Et notamment la galerie, grâce à laquelle j'ai découvert qu'il y avait un panier d'artistes énorme à Annabas. Et il n'y a pas de galerie d'art contemporain dans l'Est algérien. Et nous avons ouvert un outil merveilleux pour ces artistes. Voilà. Il y a une richesse d'artistes. Exactement, qui n'était pas révélée, que cette galerie a révélée. C'est leur outil, c'est chez eux. Merci beaucoup, monsieur Philippe. Avec plaisir. Et on a, par exemple, je vous donne un exemple, parce que je ne vais pas toutes les citer, mais on vous informera aussi, on vous enverra le programme culturel de l'Institut. Mais, par exemple, au mois de décembre, on a fait un temps fort sur la langue arabe. Pourquoi ? Parce qu'en décembre, le 18 décembre, c'est la journée internationale de la langue arabe, on a fait toute une programmation culturelle sur la langue arabe, avec des rencontres au débat, avec du cinéma, avec, par exemple, à Alger, on a fait une exposition sur la calligraphie arabe. Donc, voilà, on a décidé vraiment d'avoir ces temps forts pour marquer, pour avoir plus de visibilité vis-à-vis de notre programmation culturelle. Là, peut-être que vous parlez des temps forts à venir. Au mois de janvier, on a un temps fort autour de la... Donc, c'est notre nuit des idées. On a tous les mois de janvier, normalement, à l'Institut français, on a la nuit des idées. Leïl et l'Afkar. Et cette année, on a décidé de dédier la nuit des idées à l'environnement. L'environnement, parce que c'est un thème important, c'est un thème aussi qui nous rassemble tous. Et c'est aussi en lien avec un événement important qu'on va faire, qu'on va organiser à Alger, sur l'environnement. Donc, on va organiser l'Institut français d'Algérie avec des partenaires algériens et l'Institut français de Paris. Un grand forum sur l'environnement. Donc, on a fait un défi de 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 défi. On va avoir des associations et des partenaires qui vont présenter des solutions autour de l'environnement. Merci. 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 Merci.